Hey yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture comme d'habitude et on va ouvrir un truc assez sympa. Aujourd'hui c'est, comme vous le voyez, un coffret exclusivité Leclerc, garde-boire et nymphalie GX. Donc voilà un coffret qui sort que dans les Leclerc normalement, qui coûte 24,99€, 25€ quoi grosso modo. Et un coffret ultra sympa parce qu'on a des extensions récentes comme des anciennes extensions à l'intérieur. Déjà la carte promo c'est le garde-boire et nymphalie GX de Alliance Infaillible. Et on a deux EB3, un EB1 et un SL1 les mecs. SL1 c'est quand même début 2017 donc dans pas longtemps ça fera 4 ans quand même. C'est pas une extension qui date d'aujourd'hui, le début du bloc Soleil et Lune. Ils ont fait exprès je pense du coup de mettre EB1 et SL1 et comme quoi ils en avaient encore en stock. Et puis la carte de Alliance Infaillible en jumbo qui fait office de deuxième carte promo. Donc les mecs on va s'ouvrir ça, je suis super content d'ouvrir ce coffret parce qu'il est vraiment très sympathique. Je vous montre d'abord l'arrière vite fait, voilà. Si vous voulez lire vous mettez pause. Voilà. Bon j'ai du mal à le cadrer en entier parce qu'il est grand ce truc mine de rien. Bien, alors c'est parti. Il n'a pas de, je remarque que d'ailleurs il n'a pas de, il y a certains coffrets qui en ont, d'autres pas. Les coffrets exclus des fois ils l'ont. Il n'a pas de film plastique pour le sceller, c'est juste du carton qui est dessus, qui doit déchirer. Je l'ai un peu éclaté. Ah putain, je l'ai beaucoup éclaté. Ce n'est pas évident d'ouvrir comme ça en cam. Par contre, ce n'est vraiment pas évident genre. Attendez, je le prends vite fait ici. Vraiment pas simple. Voilà. C'est bon, je l'ai éclaté le pauvre. Mais ce n'est pas grave. On sort le gros paquet. Attends, je vais mettre ça par terre. Hop. Deux côtés, enfin un côté et l'autre. Voilà. Alors, on va s'occuper de la promo pour commencer. Qui est donc la promo du coffret. Et euh... Enfin, qui est donc la promo du coffret, oui. Mais qui est donc la GX de SL10 plutôt. Alors, je ne sais pas trop comment la prendre sans l'abîmer. Ce n'est pas évident en plus. Le coffret est gros. Ce n'est vraiment pas évident. Je vais essayer de la sortir par en bas. Je crois que ça reste la meilleure solution. Parmi toutes celles qu'on propose. Ouais, ce n'est pas ouf en vrai. Ah ok, c'est bon. J'ai réussi à peu près à la sortir. Hop, j'ai fini là. Voilà. Elle n'est pas nickel, nickel, clairement. Mais donc, voilà. C'est le garde-voir inaphalie de SL10 avec la numérotation ici. On va quand même la mettre sous clive. Yes, je vais tomber la carte. C'est rien. J'arrive. Hop. Sympathique. Les 4 boosters, les mecs. Qu'on va poser, bon, le code. Mais d'abord, on va s'occuper de la jumbo. Attends là. Quoi ? Ah oui, d'accord. Ok. On tient la jumbo comme ça ? Waouh. C'est assez spécial comme concept. Ça a changé. Ils ont changé un peu le packaging. Et j'ai aussi une sleeve pour la jumbo. Je la gardais exprès pour ce coffret. Parce que c'est la dernière qui me reste. Une sleeve grand format que j'avais acheté sur Dream of Figure. N'hésitez pas à passer là-bas. Si vous connaissez. Je ne sais pas s'il en vend toujours. Parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés. Mine de rien. Elle est un petit peu condolé maintenant. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a plus qu'à décoller ça. Et on peut rabattre le coin. Comme ceci. Voilà. Une petite jumbo protégée. Qu'on va aller mettre tout là-haut. Donc c'est parti. On va donc s'ouvrir les boosters. Alors. Voilà. Deux EB3 qu'on a l'habitude de voir. Un EB1 et un SL1. Donc je pense qu'on va se garder les EB3 pour la fin. On va d'abord s'ouvrir les boosters un peu plus rétro. Donc on va commencer par le SL1. Allez. On va faire des boosters les plus anciens. Ou boosters les plus récents. C'est parti. SL1 c'est une extension que je n'ai jamais ouverte. J'ai recommencé à ouvrir des boosters à partir de SL2. Donc je n'ai jamais ouvert un seul booster SL1. Je vais se compter en ouvrir un jour. Parce que voilà. Je vois toutes les extensions que tu connais. Mais du coup voilà. Le premier SL1 que je ne vais jamais ouvrir. C'est celui-ci. Et ce n'est pas bien ouvert de toute façon. Donc Osef. J'arrête de faire gaffe maintenant. Je me demande si la qualité SL1 était cool. J'ai essayé de regarder. Parce que je me souviens que dans SL1 ils avaient de la bonne qualité normalement. Ouais. Ça peut aller. Enfin là. Là c'est pas dingue quand même. Mais ça peut aller. Et le tri c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cette carte par contre elle a morflé sévère. Genre what the fuck la découpe. Elle est mangée. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Heureusement ce n'est pas la rare. Parce que la rare elle est ici les mecs. Et la rare elle est assez Kleenex. Quoique je n'ai rien dit. Ici elle a mangé. Mais ce n'est pas grave. Alors c'est parti. On commence cette ouverture. Avec une extension que je découvre. Et d'ailleurs je vais peut-être un peu zoomer. Pour faciliter la vie. C'est parti. On entame donc avec un Spododo. Celui de Mimentis. Pokémon de la 7G. C'est vrai qu'on va sûrement beaucoup voir des Pokémon de 7G. Dans cette extension. Comme c'était la première de Soleil Lune. Il présentait les Pokémon de la 7G. Aragdo. Caninos. Krabaggard. Une énergie. Combat. Double énergie. Un color. Kokombuff. Pokémon de la 7G. Ça qui n'évolue pas. Escroco. Elle a un cadrage horrible. Mais ce n'est pas grave. En reverse. On aura une commune reverse. Otakin. Voilà. Pokémon de la 7G. Starter même de la 7G. Et au rare. On aura la 41ème sur... Ah bah ça sent... Là c'est la 39ème. Ça doit être la dernière évolution. C'est Oratoria. Ouais effectivement. Oratoria en rare. Donc l'évolution Starter de type O de la 7G. Ok. C'est pas mal. C'est une rare Starter. C'est mieux que rien. C'est dans les ténèbres embrasées qu'on vise les meilleures pioches. Évidemment. Donc le EB1. J'avais déjà ouvert 4 boosters sur la chaîne. J'ai ouvert seulement 4 boosters de cette extension. Mais j'ai eu la carte que je voulais en 4 boosters. Même j'ai eu la carte que je voulais au premier booster. Même. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Si vous le souhaitez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. C'est parti. On commence avec un Miaouz de Galar. Suivi de Flambino. Alors je vais faire peut-être des tas séparés. Vu que c'est pas la même extension. Suivi de Tefroi. Donc la première extension du bloc épais et bouclier. On voit aussi beaucoup de Pokémon de la 8G. Un Rakashi. Pikachu. Une énergie haut. Registre ami. Bessitrus. Ah j'ai cru qu'on aurait que des dresseurs. Quillfish. En reverse. Une commune. Balbuto. D'accord. Et en rare. Encore une rare. On va essayer de la deviner cette fois. Un Pokémon très fier. A la bravoure sans limite. Il concentre ses pouvoirs psychiques dans ses fanons. Pour traverser les forêts sans effort. Aucune idée. C'est Galopat Galar. Ah ok d'accord. C'est pour ça que j'ai aucune idée. Galopat Galar en rare du coup. Ouais. Bof c'est trop rare. Mais pourquoi pas. Bon du coup maintenant. Les EB3. Allez. On croise les doigts. Parce que là pour l'instant on n'a rien eu. Mais du coup ça veut dire que la meilleure carte du coffret. Elle est peut-être encore à venir. Moi je l'espère les mecs. Je l'espère. Bon les EB3 et leur super ouverture. Ça ça change pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. C'est parti. Une extension qu'on connait pas mal maintenant. Le EB3. Enfin j'en ai ouvert que 4 sur la chaîne. Mais j'en ai ouvert beaucoup à côté en duo pack. Donc Fouinette, Brindibou, Rongourmand, Mimigal, Pyronie, une énergie Psy, la Sherostower, Candine, Deden en reverse. Une Unko, l'énergie en reverse. Et en rare, on aura un étou raptor en rare. Ok. Bon. Il reste un booster les mecs. Là, je t'avouerai, c'est tendu. Est-ce que j'ai gardé le meilleur booster pour la fin ? Comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Sans faire exprès mais t'as compris. On va voir. J'ai un tout petit peu la pression. Je te cacherai pas. Ça serait cool d'avoir quand même une petite carte sympa. Là j'ai même pas eu une au-lo. Mais bon. Si j'ai rien c'est le jeu, ça arrive. Je préfère avoir des meilleures cartes en vrai dans les ouvertures à la voie du maître que je ferais. Mais ça serait cool quand même. Hop. Apparemment c'est moi ou la rare. Elle a une découpe horrible. Ouais non, je crois que c'est moi. J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai cru voir un truc ultra chaud. Alors. Ah punaise. Le focus était dégueu. Donc dernier booster. Paras. Ambrilex. Gringolem. Barpeau. Chacrépan. Une énergie combat. Un fortifiant turbo. Vibranymph. Mesmerela. En reverse. Commune. Escargum. En commune reverse. Et en rare. Allez. Ah non. Ça sera déjà une au maximum. Il marque sa victime pour la suivre à l'odeur. Si tôt qu'elle est distraite. Il s'empresse de lui voler ses biens. Ça ne sentirait pas. Comment dire. L'évolution de Chacrépan là. Je ne sais même plus quoi. Léopardus. Roublenard. Ok. Pokémon de la 8. J'ai Roublenard en rare. Ah franchement. Pas dingue la pioche de ce qu'on ferait du coup. Aïe. 4 rares. Bon écoute. En vrai. Ce n'est pas grave. Parce qu'en vrai. Du coup. Il y a toujours cette carte là. Qui représente une ultra rare. Ce n'est pas une promo. C'est vraiment une ultra rare. Tu peux l'avoir en booster cette carte. Au moins. Il y a toujours un petit lot de consolation. Mais je voulais ouvrir ce coffret. Juste pour la jumbo. Qui est difficilement trouvable. Autrement. Bah impossible même à trouver autrement. Bon voilà. Ouverture pas très top. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi c'était toujours cool d'ouvrir ça. On se retrouve bientôt pour une ouverture. J'ai encore plein de choses à vous ouvrir. J'ai acheté des coffrets à la voie du maître. Encore. Vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. C'était Sider. Portez-vous bien. A plus.